chers amis shabbat shalom ce shabbat nous avons deux sidrotes matot et massae ces deux sidrotes sont dites merkoubarot elles sont liées l'une à l'autre et sont en général lues ensemble alors sans rentrer même dans le contenu des deux sidrotes il nous semble intéressant d'analyser les titres des deux sidrotes matot a deux significations soit on dit ce sont les tribus soit matot et bien ce sont les bâtons certainement qu'il y a un lien entre les tribus et les bâtons les tribus est emmenée par des étendards donc des mâts sur lesquels étaient hissés les propres drapeaux massae et ce sont les voyages on va nous parler des états des pérégrinations des hébreux dans le désert mais je voudrais vous livrer ici un commentaire de rav shlomo yosef zevin dans son ouvrage la torah de la mohadim à propos de ces deux sidrotes et notamment à propos du lien entre matot le terme matot et le terme masseil tout d'abord maté donc le bâton matot c'est le pluriel de maté c'est quelque chose en hébreu qu'on appelle domem quelque chose d'inerte en effet un bâton une branche en bois est coupée de sa source nourricière et elle est morte elle est donc sans vie elle ne peut plus se croître elle ne peut plus se développer et donc effectivement le terme maté désigne quelque chose qui avait de la vie mais qui maintenant est inerte maté matot le terme de massa et signifie le mouvement c'est le contraire comme il est écrit va et ça ou voyager à nous ils ont voyagé ils ont campé on parle ici donc effectivement de du peuple d'israël donc cela signifie quelque chose un corps qui est en mouvement le rapprochement des deux termes semble un peu contradictoire mathématote quelque chose d'inerte massa et les mouvements quelque chose qui est en vie quelque chose qui bouge alors comment comprendre les deux choses et bien nous explique le raf zévin il ya ici vraiment un lien très très fort et la capacité du peuple d'israël de transformer l'inerte en vivant de faire mouvoir les choses qui semblent inerte et bien sûr aussi la capacité de perdre cette qualité et de faire que les choses redeviennent inertes et sans vie prenons l'exemple notamment du bâton de aaron après la révolte de korach pour bien montrer que c'est aaron qui a été choisi comme cohen gadol comme grand prêtre on va placer les bâtons les étendards si on peut dire de chacun des chefs de tribus dans la tente d'assignation dans le moed pour voir s'il va se passer quelque chose et le lendemain on voit qu'effectivement le bâton va yoytse ferrach va yatset sitz va y molch kedim le le bâton d'aaron a fleuri et il a sorti des bourgeons et ensuite ce sont des amendes qui ont qui se sont développées la matière inerte le bâton sous l'effet de la kédusha de la sainteté de l'action d'aaron de l'action posi d'aaron a été retransformé à nouveau en quelque chose de vivant et c'est effectivement de cette façon là que chaque juif par la mitzvah va aborder le monde qui nous entoure un sefer torah par exemple effet de matière inerte c'est un rouleau de parchemin voilà l'extrait de la d'une peau d'animal cachère ou de mouton donc c'est tout à fait inerte mais le fait de le transformer en sefer torah d'écrire des choses d'être lu par les juifs va faire de ce sefer torah quelque chose qui va acquérir une kédusha à dire un objet véritablement qui va avoir une autre vie une vie bien sûr spirituelle mais qui va quelque part effectivement permettre à ceux qui vont l'utiliser de s'élever donc il y aura un véritable corps avec un pouvoir spirituel qui va se trouver donc à l'intérieur de ce sefer torah et puis évidemment on va pense tout à fait aussi au temple de jérusalem nous vivons la période de bena metzarim donc la période d'entre les étroitesses comme on dit une période qui va du 17 tamouz jour où les romains sont entrés dans jérusalem au neuf à jour même de la destruction du temple de jérusalem et donc effectivement c'est une période assez triste et on dit dans le livre du prophète jérémie au chapitre 2 et on explique comme ça que les gens effectivement avait l'habitude de se laisser adonner à l'idolâtrie c'était à l'époque du premier temple et de considérer que le bois et la pierre pouvait être des éléments qui permettraient de les élever par le baie d'idolâtrie mais c'est évidemment exactement le contraire ces éléments sont restés tout à fait inertes et dans l'été l'îme on nous explique on nous dit la phrase suivante mizmo les asaf donc le poème pour asaf et l'auquine bau et l'auquine dieu bau goyim ben à la terre des nations sont rentrés dans ton héritage il s'agit donc du temple de jérusalem et c'est une allusion bien à l'entrée des babyloniens puis des romains dans le temple de jérusalem timou et et ral kochera et ils ont rendu impur le sanctuaire ton sanctuaire ton temple saint effectivement la question que pour se poser et qui se pose effectivement dans l'agmara de kidushim au dalf la medalef pose la question comment se fait-il qu'on parle de mizmo mizmo la saf qui n'a pourquoi on dit un chant c'est un moment extrêmement triste on aurait dû dire une complaine qui n'a comme les quinotes que nous disons à tishabev on aurait dû dire cela non et bien la réponse qu'apporte le talmud me la metche et shafah akadosh bauchu hamato ala etzim ve alabanim dieu a déversé sa colère sur le bois et sur les pierres effectivement au lieu d'exterminer le peuple juif mais que le peuple juif ait beaucoup souffert il ya beaucoup de mort mais le peuple juif va continuer son histoire malgré tout dieu a détourné sa colère sur le bois et les pierres du temple de jérusalem qui pourtant était sacré qu'on pensait immuable et d'euro a besoin tant que les pierres et le bois était sain et bien que la cour c'est du de l'ishka tagazi c'est-à-dire de la salle de la pierre taillée qui se trouvait dans l'enceinte de jérusalem du temple de jérusalem ou siégé le saint edrin tant que sortait la torah de cette pièce pour tout israël et donc la présence divine était là dans le temps de jérusalem est effectivement le temps que jérusalem les pierres et le bois tout ce qui conseillait le temple était sacré immuable inviolable et cet élément là on peut dire qu'il premier véritablement vie par la présence de la présence divine la china mais aussi par la présence du peuple juif qui conférait à tout ce lieu sa sainteté sa quai douche à c'est à dire une force vitale permettant alors de sanctifier ceux qui vont y pénétrer ce sont ceux qui organisent et font les mitzvot les corbanotes la présence divine qui donne cette force rituelle autant de jérusalem qui à son tour va sanctifier ceux qui vont y pénétrer dans une véritable vitalité une force vie mais à partir du moment où les enfants d'israël abandonnent le projet divin et pour le premier temps il s'agit de lors de l'idolâtrie pour le deuxième temps il s'agit de la sinatrinale de la fracture terrible au sein du peuple juif et bien la présence divine va s'enlever à s'envoler va quitter ce périmètre le la lichka tagazit la salle de la pierre taillée ou siégée en rond le sanghédrine sur des bancs en pierre et bien ne va plus faire son office en avant il va quitter cette ce lieu là il ya trop de meurtres trop de violente peut plus exercer son travail et bien à partir de ce moment là et les pierres le bois tous qui continue le temps le temps constitue le temple de jérusalem va retourner vers l'inertie ne va plus jouer son rôle et effectivement lorsque les romains vont entrer les bablias d'abord puis ensuite les romains au deuxième temps de jérusalem et bien ils vont détruire un temple qui était déjà inerte vidé de toute sa substance vitale c'est pourquoi effectivement ce rapprochement des deux termes mathote et massa est important mathote ce qui est inerte massa est peut-être mis en mouvement on peut lui conférer une nouvelle vie on peut lui donner une force vitale à condition que son on se place dans le projet divin sinon et bien les objets inertes restent inertes ou retourne dans le cas du temps de jérusalem à l'inertie et effectivement il s'ensuit que l'objet n'a plus de fonction du tout et que par conséquent il redevient bois et pierre sans aucune force cette leçon finalement de cet hydra en tout cas du rapprochement des deux termes mathote massa est la leçon principale est que chaque juif a cette capacité de changer les choses de changer le monde de la nature par le biais de la mise va et d'insuffler une nouvelle force vitale qui permettra ensuite à ceux qui vont utiliser tel ou tel objet revient par exemple l'idée du sefer torah et bien eux mêmes de grandir et de s'élever mais s'il ya une rupture il n'y a pas de projet on ne se met place pas mais passez pas ou sa volonté dans celle du projet de l'éternel alors il n'y a plus ce ribours ce lien entre mathote massa est le mathote le mater le bâton reste inertes ne peut plus jouer son office et le temple de jérusalem finalement n'était plus qu'une bâtisse vide quand les romains en ont fait tomber toutes les pierres espérons que par le biais du d'une ardoute d'une fraternité on a bien besoin aujourd'hui en hérèse israël et même ailleurs dans le monde par une ardoute nous puissions retrouver cette unité et que nous puissions replacer nos parts dans ceux de du projet que l'éternel nous a livré afin qu'à nouveau nous puissions redonner vie reconstruire et redonner vie au temple de jérusalem bimera beya meynou encore de nos jours amen shabbat shalom à tous commentaire